Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EFSA ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Marion Carré qui est cofondatrice et présidente d'ASC Moda. On va parler de numérique, de médiation culturelle et de quantité d'autres sujets. Et déjà une première question sur un petit peu d'où tu viens. Je crois savoir que tu as suivi une formation au CELSA à une époque où d'ailleurs tu avais aussi un blog, donc déjà plusieurs activités. Je crois que ce blog s'appelait Il était Paris où déjà tu racontais des histoires sur finalement la culture parisienne en même temps que étudiante. Tout à fait. J'ai un parcours qui ne me destinait pas vraiment à l'entrepreneuriat. Depuis très jeune, je voulais devenir journaliste. Donc j'avais effectivement organisé pas mal de choses autour de ça. Créé ce blog sur l'histoire de Paris quand j'étais encore étudiante avec pour objectif de permettre de redécouvrir une histoire qu'on ne connaît pas du tout et des lieux qu'on fréquente au quotidien sans savoir ce qui s'est passé. Et je me disais déjà à l'époque sur le numérique pour faire redécouvrir cette histoire assez riche et en fait de fil en aiguille. Je suis tombée dans le bain d'entrepreneuriat en créant ASC Moda et on reviendra plus tard dessus. Mais je pense que finalement ce que j'avais envie de faire en étant journaliste et avec ce parcours où j'ai fait une double licence droit à histoire puis après le CELSA est pleinement à accompli avec cet objectif de la transmission qui est le mien et que je réalise aujourd'hui avec ASC Moda. Oui ça veut dire déjà un intérêt pour l'écriture. On finira avec ton dernier livre qui est là mais on va on va faire un peu de suspense. Alors il y a en effet ce moment particulier de la création d'ASC Moda qui est tu fais quasiment la jointure entre étudiante et entreprise où tu vas où l'objectif d'ASC Moda c'est un petit peu partager les connaissances avec par la conversation. Qu'est-ce que tu entends de par la conversation ? Alors vaste sujet effectivement le tout début d'ASC Moda donc ça vient de Il était Paris. Il était Paris donc sur ce blog j'avais rassemblé une communauté de lecteurs qui me posaient souvent des questions en me demandant des recommandations de sorties culturelles et à l'inverse il y avait des lieux culturels qui cherchaient à me contacter pour entrer en contact avec ce jeune public. Et donc l'idée d'ASC Moda elle est venue de ce constat en se disant mais comment est-ce qu'on pourrait les mettre plus directement en relation pour faciliter l'accès à la culture et donc pour la petite histoire quand ASC Moda début donc on a lancé avec mon associé cofondateur Valentin Schmitt. Moi j'avais encore 21 ans j'étais toujours étudiante mais on a obtenu un soutien assez capital dès nos débuts qui était celui du ministère de la culture et aussi Paris Musée et aussi du centre des monuments nationaux qui nous ont appuyés qui nous ont permis de lancer ce qui était le tout début d'ASC Moda un chatbot ASC Moda pour discuter avec la Joconde et ce chatbot participait à la découvrabilité des sorties culturelles en Ile-de-France et ensuite plus largement puisqu'il était vraiment là pour recommander des sorties de façon personnalisée donc on s'est lancé comme ça et depuis ce qu'on fait a beaucoup évolué mais c'était cette envie dès le début de mobiliser l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès à la culture. Alors justement tu as aussi co-écrit quelques propos sur l'art et l'intelligence artificielle avec tu viens de le nommer Valentin Schmitt avec qui tu as co-fondé cette entreprise. Comment dans les grandes lignes comment tu penses que l'IA peut faire évoluer l'art évidemment mais aussi c'est un peu l'expertise de ASC Moda ce qu'on peut appeler la médiation culturelle ? Bien sûr effectivement pour revenir sur l'articulation de l'entrepreneuriat à l'écriture de ce livre c'est vrai que ASC Moda ça nous donne la possibilité d'être des praticiens de l'intelligence artificielle donc vraiment de mettre les mains dans le cambouis mais assez vite avec Valentin Schmitt on a eu envie de prendre du recul sur ces sujets là qui sont très importants et prégnants dans la société donc on a commencé à enseigner notamment à Sciences Po Paris et à réfléchir à avoir envie de partager ses réflexions sous la forme de ce premier ouvrage qui était sorti en 2020 donc avant l'ère de tchat GPT etc et c'est vrai que nous notre message qui est toujours celui qu'on creuse aujourd'hui et qui du coup c'est vraiment enrichi c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'art et donc plus largement et dans le cas d'ASC Moda plus spécifiquement à la découverte des œuvres, au dialogue avec les œuvres, à la médiation culturelle et on pourra revenir de ça. Je suis plus en détail mais aussi vers ça qu'est-ce que l'art peut apporter à l'intelligence artificielle donc c'est vraiment sous cet angle dans les allers-retours qu'on explore le sujet. Oui il est clair que ça marche dans les deux sens dans la mesure où les artistes souvent ont une forme d'appétence en tout cas une certaine partie des artistes aux technologies et ça je dirais et même aux techniques et depuis toujours. Et quand on découvre, quand le grand public découvre finalement les IA génératifs ça fait belle lurette qu'il y a quelques artistes qu'on connaît comme Chattansky et bien d'autres qui s'y intéressent de très près. Alors je sais que tu t'es aussi intéressé à la blockchain alors peut-être plus en 2021 qu'aujourd'hui mais quoi qu'on voit que ça remonte si on suit le cours du bitcoin j'imagine que tu suis ça d'assez près. On voit que finalement il y a eu un temps fort NFT, la bulle a implosé mais comme à chaque fois qu'il y a spéculation et là on est en train d'y revenir. Quel est ton regard aujourd'hui après l'implosion et en ce temps de le bear market, on en est presque un peu à la fin du bear market, ça réémerge. Comment tu vois ça aujourd'hui l'écosystème NFT ? Alors pour revenir sur la genèse de cet intérêt pour la blockchain, c'est vrai qu'il y a eu toute cette vague là qui a monté, monté, monté ces dernières années. Donc moi ça me semblait assez intéressant de creuser et encore une fois de rendre accessible le sujet. D'où ce livre de propos sur les NFT que j'ai publié l'an dernier puisque l'objectif là encore c'était que je constatais dans l'écosystème culturel un besoin de comprendre ce que c'était cette technologie, de comprendre ces impacts que ce soit pour les créateurs, pour les institutions culturelles, pour les publics. Et donc l'envie pour moi c'était vraiment de rendre accessible, démocratiser, faire circuler la connaissance là-dessus. Donc depuis que le livre est sorti, c'est un sujet que je suis d'un peu plus loin mais moi ça continue à m'intéresser sur comment est-ce qu'au sein d'un institution culturel on peut s'en servir au service de la démocratisation de la culture mais aussi du travail, de la relation avec les publics. Donc c'est quelque chose que je continue à suivre sous cet angle là. Alors on va commencer à faire quelques case studies mais pour en profiter pour tourner un petit peu autour de vos activités sur votre site qui répertorie un certain nombre de projets. Je me suis rendu compte qu'il y en a bien d'autres. Vous avez notamment travaillé pour le château de Volvicomte, c'est un des premiers on va dire, d'Ascmona, en créant un chatbot. Alors vous leur donnez toujours des noms, celui-là il s'appelle Jean de la Fontaine. Je me suis rendu compte qu'ils avaient toujours un nom, que certains sont encore en ligne, d'autres pas, qu'ils évoluent. Alors c'est ce qu'on appelle un chatbot, on pourrait traduire par agent conversationnel je pense. Comment tu définis toi le chatbot justement ? Alors c'est une bonne question et ça me permet de rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que fait Ascmona exactement aujourd'hui. parce que j'étais au tout début sur le chatbot de recommandation de sortie et depuis ça a bien évolué. Nous vis-à-vis de ce qu'on propose aux institutions culturelles et aux secteurs culturels, on se structure sur les temps forts de la visite, donc le avant, pendant, après. Et ce qu'on propose avant la visite c'est effectivement un chatbot, donc un robot conversationnel avec lequel on peut discuter, qui est là pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les visiteurs. et l'enjeu pour nous c'est vraiment, là cette fois-ci, de faciliter l'accès au lieu d'un point de vue pratico-pratique pour éviter qu'un visiteur, parce qu'il n'a pas eu la bonne information au bon moment, ne puissait pas dans un lieu culturel. Ensuite sur la partie pendant la visite, on travaille vraiment sur cet aspect de médiation que je trouve très intéressant à l'heure de l'intelligence artificielle puisque donc au début on s'appelait Ascmona avec cette envie de pouvoir dialoguer avec la Joconde qui rencontrait certaines limitations technologiques où l'intelligence artificielle n'était pas aussi riche que ce qu'elle permet de faire aujourd'hui et maintenant on peut vraiment permettre aux visiteurs de dialoguer avec des tableaux et on a par exemple lancé avec le Musée National des Beaux-Arts de Québec un dispositif qui mobilise l'intelligence artificielle générative pour permettre aux visiteurs devant un tableau de poser n'importe quelle question que ce soit à l'écrit ou à l'oral et donc ça permet vraiment de modifier la posture du visiteur pour qu'il ne soit pas seulement passif face à une œuvre mais qu'il puisse poser des questions. D'ailleurs c'est intéressant parce que quand on suit vos projets depuis les plus anciens ça date d'il y a seulement quelques années, jusqu'à aujourd'hui finalement on voit aussi l'évolution des propositions et aussi l'évolution des outils et des technologies et des champs du possible. Alors poursuivons, j'ai noté que vous avez aussi collaboré avec le Musée des Augustins et là ce qui m'a intéressé c'est que justement c'est non pas un moment de sa grande activité mais c'est un moment de sa fermeture qu'ils vous ont sollicité. Alors on a évidemment, c'était pas pour des questions de Covid mais on a aussi le Covid en tête et il est clair que quitte à échanger avec le public c'est ce qui est encore plus important on en a parlé récemment avec Laurent Lebon avec la fermeture prévue du centre Pompidou c'est un moment où il ne faut pas arrêter de communiquer avec son public. Tout à fait. Pour rebondir déjà sur ce que tu disais vis-à-vis des usages qui évoluent nous c'est très important que certes on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, c'est très bien mais c'est important que cette technologie ne soit pas décorrélée des usages, des besoins et des enjeux du public et donc c'est pour ça qu'on fait en sorte de rester très alerte et vraiment en lien avec les institutions culturelles et les visiteurs avec lesquels on collabore pour être sûr qu'on leur apporte quelque chose et cet exemple des Augustins il est effectivement intéressant puisqu'on pourrait se dire mais à quoi bon lancer un dispositif numérique quand on ferme et au contraire on se rend compte que c'est vraiment un levier au service de maintenir un contact et une relation avec les publics. Donc c'est vrai que nous l'enjeu c'est vraiment de s'appuyer sur ces usages et sur les besoins des institutions culturelles pour bâtir autour des outils technologiques mais les besoins viennent avant la technologie.